Nous sommes dans le livre d'Ager, au chapitre 1er. Et nous lirons à partir du verset 1er. La deuxième année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de Yahweh fut adressée par Ager, le prophète Azor-Babel, fils de Tchéhassiel, gouverneur de Juda, et à Jésus, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle Yahweh des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de Yahweh. Le peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de Yahweh. Frères et sœurs, je sais que beaucoup ont soif, beaucoup désirent expérimenter, n'est-ce pas, la parole, la parole vivante, la parole vraie, la parole fraîche, la parole divine. Et je vous invite vraiment ce soir à ouvrir grandement vos cœurs, vos oreilles à cette parole que le Seigneur nous partage ce soir. Et comme d'habitude, nous n'avons pas l'habitude, les habitudes de préparer nos enseignements et nous voulons à chaque fois laisser l'Esprit nous diriger, nous conduire, nous enseigner au même moment que nous. Donc aussi bien, je veux dire, vous allez être enseignés comme je veux l'être également. Donc nous allons tous ce soir être enseignés par le Saint-Esprit. Alors, il est question ici de la maison de Dieu, du rétablissement de la maison, de la reconstruction de la maison de Dieu. Le peuple dont il est question ici, comme vous le savez, c'est un peuple qui a vécu 70 ans dans la captivité, 70 ans dans un pays étranger, à Babylone. C'est un peuple que le Seigneur a jugé, un peuple que le Seigneur a dépossédé de son pays, n'est-ce pas, pendant 70 ans. Et arrivé à Babylone, n'est-ce pas, ce peuple a commencé à s'habituer à la vie des babyloniens, à s'habituer à la vie du péché, n'est-ce pas, au péché. Parce que les babyloniens étaient un peuple qui aimait beaucoup vivre dans la licence, dans la compromission. Et les Hébreux, une fois arrivés à Babylone, ont commencé à, n'est-ce pas, s'attacher aux coutumes de ce peuple, des babyloniens. Et ce peuple a vécu deux grands exils. Donc il y en a plusieurs, bien sûr. Mais le premier, c'était, bien sûr, l'Égypte. En Égypte, les Hébreux étaient persécutés. Et vous remarquerez que, malgré la persécution, ce peuple, n'est-ce pas, restait unis, soudés, entre frères et sœurs, entre descendants d'Abraham. Et ils habitaient, n'est-ce pas, dans une ville à part. Ils ne se mélangeaient pas. Et bizarrement, lors de l'exil à Babylone, il n'y avait pas de persécution. Les babyloniens les avaient accueillis à bras, n'est-ce pas, à bras ouverts. Et les Hébreux se sont fait avoir par cette forme, n'est-ce pas, d'amitié, d'accueil, par cet accueil chaleureux des babyloniens. Et ils se sont, n'est-ce pas, comment dire, compromis. Et ils se sont tellement compromis à Babylone, mes amis, qu'ils n'avaient plus le discernement des choses spirituelles, la notion du temps prophétique. Ce peuple, à Babylone, avait perdu le temps, n'est-ce pas, prophétique. Et c'est grave, mes amis, lorsque un peuple, lorsque le peuple de Dieu, n'est-ce pas, n'arrive plus à discerner le temps ou la saison dans laquelle il vit. Et rappelez-vous bien, dans la chronique, on nous dit que les enfants, n'est-ce pas, les fils d'Issakar, avaient la connaissance du temps. Et celui qui maîtrise le temps, celui qui discerne le temps, mes amis, ne se fera jamais avoir. Bien sûr, parce que le temps a un rapport aussi avec le réveil, bien sûr. Le matin, lorsque nous nous réveillons, la première des choses que nous faisons, à part la prière, c'est le temps, de regarder le temps, l'heure qu'il est, quelle heure est-il. On va chercher, n'est-ce pas, sa montre, son horloge, pour regarder l'heure, parce que notre journée, n'est-ce pas, est réglée par rapport au temps, par rapport à l'heure. Parce qu'il y a certainement des rendez-vous, il y en a qui vont à l'école, d'autres au travail, et voilà, donc d'autres vont faire des démarches. Donc tout ce que nous faisons au réveil, n'est-ce pas, le matin, c'est de regarder le temps qu'il est, qu'il fait. Et en fonction de cela, nous allons nous apprêter ou pas. Voilà. Donc, il est question aussi, mes amis, ici, il est question du temps prophétique, du temps de Dieu. Dieu aussi a son temps. Rappelez-vous bien, mes amis, dans les évangiles, à chaque fois que, une fois, je dirais, ou plusieurs fois, que le Seigneur avait été invité par les hommes, par sa mère biologique, notamment, à intervenir lors de la fête de Cana, notamment, et le Seigneur dira, votre temps est toujours là, mais mon temps n'est pas encore venu. Voilà. Donc, pareil, ses frères dans Jean VII le poussaient à aller à Jérusalem lors de la fête de Tabernacle, et le Seigneur leur dirait également, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours là. Donc, vous voyez qu'il est question, mes amis, ici, du temps et de la maison qui doit être rebâtie, n'est-ce pas, restaurée. Donc, ce peuple, comme je vous l'ai dit, a connu le premier exil en Égypte, persécuté par Pharaon, malgré la persécution, le peuple, ce peuple était uni. Et, il s'attendait, n'est-ce pas, à l'intervention divine, parce qu'il croyait en Dieu, n'est-ce pas, dans un Dieu, dans le Dieu Tout-Puissant, celui d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Mais, à Babylone, il n'y avait pas de persécution. À Babylone, le peuple était invité à manger même, n'est-ce pas, les mets du roi. Et, Nebuchadnezzar avait mis, mes amis, à l'aise les Hébreux dans son pays. Alors, bien sûr, cet accueil, comme je vous le disais tout à l'heure, n'est-ce pas, a poussé, n'est-ce pas, a trompé, a séduit les Hébreux au point où ils avaient perdu la notion du temps prophétique, n'est-ce pas. Et, 70 ans après la captivité, ce peuple va sortir de l'exil et, soutenu par Zorobabel, n'est-ce pas, par Josué, le souverain sacrificateur, et par les prophètes Agé et Zacharie. Et, ici, Zacharie, justement, le prophète que Yahweh va susciter, va s'adresser à ce peuple et Dieu dira à son peuple, n'est-ce pas, que ce peuple dit, ce peuple dit, Agé s'adresse au peuple de la part du Seigneur en disant, ce peuple dit que le temps n'est pas encore venu, le temps de rebâtir la maison de Dieu. Frères et sœurs, c'est grave. C'est grave quand un chrétien ne sait plus ou ne sait pas ce que Dieu attend de lui. C'est grave quand un chrétien, une chrétienne, ignore totalement le temps prophétique, le temps de Dieu. Car sachez qu'il y a plusieurs temps, nous avons plusieurs temps. Nous avons d'abord le temps humain, le temps d'une vie terrestre, de la vie terrestre. Et la parole nous apprend que, dans le psaume 90 notamment, que la durée d'une vie terrestre est de 70 ans et pour les plus forts, c'est 80 ans. Elle est de 80 ans. Alors, mes amis, vous vous rendez compte que, par rapport au temps humain, il peut vous rester, il peut vous rester une seconde, une minute, une semaine, un mois, une année, 10 ans. Et si, mes amis, vous avez 20 ans, selon la Bible, il vous reste 50 ans. Et encore, il faut éviter tous les aléas de la vie. Et donc, vous voyez qu'il y a plusieurs temps, le temps physique, le temps humain, et ce temps-là passe aussi vite. Et à part le temps humain, nous avons aussi le temps de Dieu. Dieu agit en son temps. N'est-ce pas que les Écritures nous disent que Dieu est le maître des temps et des circonstances ? Dieu est le maître des temps et des circonstances, mes amis. Alors, vous voyez que Dieu aussi a son temps et il agit aussi en fonction de son temps. Or, actuellement, posons-nous la question, en tant qu'enfant de Dieu, quel temps fait-il dans l'horloge de Dieu ? Quel est le message que Dieu veut aujourd'hui ? Quel est l'évangile qu'il faut prêcher aujourd'hui ? N'est-ce pas ? Et vous savez également qu'à chaque âge, il y a une, n'est-ce pas, une alimentation qui est adaptée, une nourriture qui est adaptée. Et donc, il faut, mes amis, donner à l'enfant, n'est-ce pas, qui est au monde, du lait. Dans un premier temps, n'est-ce pas, on a le lait du premier âge, deuxième âge, troisième âge, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une alimentation adaptée à chaque âge. Alors, présentement, quel est le message que Dieu veut ? Qu'est-ce que nous devons, mes amis, écouter, entendre, recevoir comme parole ? Et ce peuple sort de l'exil, ce peuple sort de Babylone, tout en, n'est-ce pas, en négligeant totalement le temps prophétique. Tout en, mes amis, en étant dans l'ignorance quant au temps de Dieu. Et quand le Seigneur envoie les prophètes, le peuple dira, ben non, ce n'est pas le temps de rebâtir la maison de Dieu. Dieu dit, c'est le temps de rebâtir la maison de Dieu, sa maison. Et le peuple répond, ce n'est pas le temps de rebâtir la maison de Dieu. Et c'est grave, mes amis, quand un peuple, comme je vous le disais tout à l'heure, quand un peuple n'a plus aucun discernement sur les choses, n'est-ce pas, spirituelles. Alors, le prophète continue en disant, c'est pourquoi la parole de Yahweh leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ? Ainsi parle, ainsi parle maintenant Yahweh des armées. Considérez attentivement vos voix, n'est-ce pas. Et voilà, donc Dieu dit à ce peuple, est-ce le temps pour vous d'habiter vos belles maisons, n'est-ce pas, vos maisons bien couvertes ? Quand cette maison manque, n'est-ce pas, cette maison est détruite. Et puis, qu'est-ce que le Seigneur va dire par la suite ? Et nous sommes dans le chapitre 2, nous lisons, d'abord dans le chapitre 1er toujours, verset 14. Voilà, et écoutez bien mes amis ce que Dieu veut nous partager. Dieu va devoir, n'est-ce pas, réveiller l'esprit, n'est-ce pas, des dirigeants, des chefs, et également l'esprit du peuple. Vous voyez ? Tant que ce peuple n'était pas réveillé, n'est-ce pas, tant que, pendant que, quand ce peuple était, mes amis, encore dans son sommeil, il ne pouvait pas discerner le temps de Dieu. Donc, il aurait fallu un réveil, une prise de conscience. Quand ce peuple disait, le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur, mes amis, et tout le monde pouvait se dire, mais pourquoi ce peuple s'exprime comme ça ? Pourquoi le peuple de Yahweh n'a-t-il plus conscience du temps dans lequel il est ? Eh bien, c'est simple, la réponse est simple. Ce peuple, c'est que ce peuple, le peuple de Yahweh, n'était pas réveillé. Le peuple de Yahweh était endormi. Ce peuple était en sommeil. Et ce sommeil correspond à la mort, la mort spirituelle. Et nous sommes ici, mes amis, dans Matthieu 25, où on nous dit que parce que l'époux tardait, n'est-ce pas, à revenir, que les dix vierges vont s'assoupir, premièrement, et ensuite s'endormir, parce que l'époux, justement, tardait. Et, mes amis, nous assistons actuellement à la mort, n'est-ce pas, spirituelle de la majorité de nos assemblées. D'un côté, il y a la mort spirituelle de l'autre. Il y a un réveil qui se met en place. Des élus, des saints, des hommes et des femmes qui désirent vivre autre chose avec Dieu, qui sont fatigués, n'est-ce pas, désassemblés, qui ont vécu dix ans, quinze ans, vingt ans, quarante ans dans les assemblées. Et qui ont, mes amis, réalisé, des années après, qu'ils ont servi les hommes, ils ont servi à la gloire des hommes, ils ont servi, mes amis, à la gloire, n'est-ce pas, de Lucifer. Et aujourd'hui, il se réalise qu'il faut qu'il rattrape du temps perdu pour pouvoir correctement servir notre Dieu, leur Dieu. Alors, frère, Dieu va devoir réveiller l'esprit de ce peuple. Mes amis, sans le réveil, on ne peut pas discerner le temps. Comme je vous le disais, mes amis, au début du message, le matin, quand on se réveille, la première des choses que nous faisons, c'est, n'est-ce pas, à part la prière, c'est de regarder, nous regardons l'heure qu'il est. Si vous devez vous réveiller à 5 heures du matin et que, mes amis, à 3 heures, vous vous retrouvez sans sommeil, eh bien, vous allez tout faire pour vous rendormir, pour, n'est-ce pas, pouvoir vous reposer et récupérer les forces dont vous avez besoin. Et à 5 heures pile, vous vous levez. Voyez, donc, on se réveille, quand on se réveille, eh bien, on prend conscience de son environnement, on prend conscience de la réalité de la vie, de la vie physique, n'est-ce pas, des rendez-vous que l'on a, si jamais vous avez des rendez-vous. Et voilà, donc, la conscience se manifeste lors du réveil. La prise de conscience est là, au réveil, n'est-ce pas, donc, eh bien, c'est pareil, quand il y a un réveil spirituel, n'est-ce pas, eh bien, on commence à saisir le temps de Dieu. On commence à réaliser que le monde va mal. On commence à réaliser qu'on a besoin de vivre autre chose. On commence à réaliser qu'on a perdu du temps, n'est-ce pas, ici et là. Voilà, donc, pour, mes amis, rebâtir la maison de Dieu, il nous faut plusieurs, plusieurs clés que je voudrais partager avec vous. Plusieurs clés. Comment faire pour rebâtir la maison de Dieu ? Et une autre question, qu'est-ce que la maison de Dieu ? Ou je dirais, qui est la maison de Dieu ? Est-ce que c'est les bâtiments que les hommes achètent, que nous achetons ? Est-ce que ce sont nos temples physiques ? Non. Bien sûr, il est question de toi et moi. Il est question de nos corps, n'est-ce pas, de nos corps que Dieu veut, n'est-ce pas, habiter, que Dieu veut, n'est-ce pas, gérer, diriger. Donc, il est question de rebâtir nos cœurs. Il est question de restaurer nos vies, de restaurer notre relation avec Dieu, notre intimité avec Dieu. Et pour restaurer la maison de Dieu, pour restaurer nos cœurs, n'est-ce pas, qui constitue le temple du Saint-Esprit, eh bien, il nous faut plusieurs clés, plusieurs choses. La première de ces choses-là, c'est de sortir, la sortie. Il faut sortir de Babylone. Comme ce peuple. Vous voyez, mes amis ? Tant que ce peuple, mes amis, n'était pas sorti de Babylone, il n'était pas question de rebâtir la maison de Dieu. Il fallait sortir. Oui, on peut commencer à avoir une prise de conscience étant dans Babylone. Mais il faut sortir avant de pouvoir entreprendre. Quoi que ce soit, il faut sortir. Je prends un exemple simple. Vous ne pouvez pas prétendre, vous ne pouvez pas vouloir, vous ne pouvez pas nourrir, vous ne pouvez pas nourrir un bébé, un fœtus qui n'est pas encore sorti du ventre. Vous ne pouvez pas nettoyer, laver, n'est-ce pas, habiller un enfant qui est encore dans le ventre de sa mère. Pour l'habiller, avant de le nourrir, n'est-ce pas, avant de lui faire quoi que ce soit, vous coupez le cheveu, je ne sais pas, il faut d'abord que cet enfant naisse. Il faudrait d'abord qu'il sorte du ventre. Alors, on peut prendre cette image-là, n'est-ce pas, le ventre est comme Babylone, il y a l'enfant qui est dedans, et comme ta vie, ma vie, c'est chrétien, ici et là, qui sont enfermés, qui sont en prison. La prison dénominationnelle, la prison bâtiment, la prison fédération d'hommes, fédération pastorale, fédération, je ne sais pas quoi, ecclésiastique, tout ça, toutes ces prisons, tous ces ismes-là. Vous voyez, il faut d'abord sortir de là, Dieu ne pouvait rien faire avec Abraham, tant que celui-ci n'était pas encore sorti de la Mésopotamie, il fallait d'abord qu'il sorte. C'est pour ça que dans Genèse 12, Dieu lui dira, sors de ta patrie, littéralement, va pour toi-même, va pour toi-même, donc sors d'abord toi, ensuite tu sortiras les autres, sors de ta patrie. Vous voyez, donc on ne peut pas vouloir sortir les autres, si on n'est pas sorti soi-même. Et c'est pour cela que la première clé, avant de pouvoir rebâtir nos vies, nos maisons, l'œuvre du Seigneur, mes amis, de restaurer les choses qui ont été cassées, il faut que nous sortions, il faut que vous sortiez, il faut qu'ils sortent, il faut que tous ensemble nous sortions d'où ? Eh bien que nous sortions de Babylone. Et nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 18, au verset 4, la parole nous dit ceci. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Dieu ne veut pas, Dieu ne veut pas, mes amis, que nous ayons une part avec Babylone. Dieu ne veut pas que nous ayons, mes amis, une relation avec Babylone. Et, mes amis, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, « Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas boiter. Il ne faut plus être des boiteux spirituels, comme Elie a su bien le dire au peuple d'Israël. Jusqu'à quand allez-vous boiter ? Jusqu'à quand vous qui me suivez ce soir, allez-vous rester silencieux face à la compromission, face au péché, face à la déviation, face à la dérive, face, mes amis, à la post-Asie qui se vit dans vos assemblées ? Jusqu'à quand allez-vous rester bouche bée ? Allez-vous rester dans le merta, dans le silence, n'est-ce pas ? Jusqu'à quand allez-vous, mes amis, vous taire ? Il est question, bien sûr, ici, de sortir. Donc, la parole est claire. Pourquoi sortir ? Parce que Dieu ne veut pas, justement, Dieu ne veut pas que nous ayons part au fléau de Babylone. Dieu ne veut pas que nous subissions, mes amis, ces jugements. Dieu ne veut pas non plus que nous participions, n'est-ce pas, au péché de Babylone. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait une sortie, il faut qu'il y ait un détachement, n'est-ce pas, une séparation nette afin de prétendre faire l'œuvre du Père. Voilà. Donc, c'est important, mes amis. Quand nous naissons physiquement, nous sortons de quelque part. Nous sortons d'une sorte de prison. Quand nous naissons d'en haut, lors de notre conversion, eh bien, pareil, nous sortons du monde, spirituellement parlant. Vous voyez ? Donc, avec Dieu, il y a toujours, il y a plusieurs sorties. Nous sortons en permanence. Sortir ici, c'est toujours, de manière perpétuelle, sortir toujours, c'est-à-dire tous les jours. À chaque fois que Dieu va vous montrer, vous révéler quelque chose, il faut sortir de là. Et cette sortie perpétuelle, n'est-ce pas, nous amène à la perfection, nous amène à la sainteté. Donc, il faut, en fait, c'est la croissance. Lorsque nous croissons physiquement, nous sortons des étapes, nous sortons des lieux. Vous voyez ? C'est pareil. Et quand on sort de quelque part, on laisse sa vie passer. On laisse les choses d'avant, n'est-ce pas, comme hier, on portait des couches, aujourd'hui, on n'en porte plus. On laisse, donc on sort, on va vers la maturité. Nous tendons vers la perfection, vers la maturité, vers la stature parfaite de Christ. Frères et sœurs, et là, nous avons ici, là, mes amis, il y a aussi la sortie, pas pour pécher, bien sûr, parce que Babylone, c'est le péché. Et il faut sortir, et ce n'est pas toujours facile, la sortie. Parce qu'il y a les sentiments, parce qu'on est habitués aux lieux, on est habitués aux hommes, on est accachés avec eux émotionnellement, on a vécu des choses ensemble, et Dieu, parfois, nous demande de sortir, de passer à l'autre bord, de passer ailleurs, parce qu'il nous attend quelque part, il nous attend à l'autre rive, et il nous demande de monter dans la barque et de traverser, maintenant, n'est-ce pas, cette grande vallée, de traverser cette mer qui est devant nous, et qui peut paraître infranchissable, mais Dieu nous demande de la traverser. Donc, il faut sortir. Abraham, notre père, le père de la foi, celui qui est notre modèle, n'est-ce pas, en matière de foi, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est sorti, mes amis, il est sorti de la Mésopotamie, n'est-ce pas ? Eh bien, nous sommes appelés également à faire comme notre père Abraham, c'est-à-dire de sortir. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se séparer d'avec l'autre, parce que l'autre, dont le nom signifie voile, était devenu un fardeau pour Abraham. Et Abraham ne pouvait pas, bien sûr, rentrer dans son appel tant qu'il l'était avec l'autre, il fallait qu'il se sépare. Donc, vous voyez, il y a la sortie, il y a la sortie d'abord, il y a la séparation, tout ça, et rappelez-vous bien que nous sommes des pélérins, nous sommes des voyageurs, nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre, et Dieu nous demande d'aller d'étape en étape. Voilà, donc, mes amis, le peuple était d'abord sorti de Babylone, avant de bâtir, avant de prétendre faire l'œuvre du Seigneur. Et dans 2 Corinthiens 6, Dieu dit, sortez du milieu de mon peuple et séparez-vous. Vous voyez, quand on sort, il y a la séparation naturellement. On ne peut pas sortir et refuser la séparation, ce n'est pas possible. La sortie et la séparation, la sortie de Babylone est la séparation du péché. Donc, la sortie est synonyme de la séparation. Donc, quand on sort, on se sépare forcément de quelque chose, de Babylone notamment. Alors là, mes amis, la deuxième clé, c'est quoi ? On sort premièrement. Deuxièmement, Dieu, n'est-ce pas, va réveiller, n'est-ce pas, Dieu va réveiller notre esprit. Parfois, il peut nous réveiller avant et on sort, bien sûr, mais ça va ensemble tout ça. Donc, on sort et puis il réveille notre esprit, n'est-ce pas ? Donc, c'est indispensable, le réveil personnel est indispensable chrétien. Il y a des ministères qui ne croient pas au réveil, c'est grave. Il y a deux types de réveils. Il y a le réveil de l'église apostate, un réveil par rapport au péché, la persécution des chrétiens. On est d'accord parce que la Bible en parle, mais la Bible, c'est l'équilibre. La parole de Dieu amène l'équilibre, n'est-ce pas ? Donc, Christ et l'agneau, et en même temps, le lion de Judas. Donc, il y a cet équilibre-là. Donc, il y a deux réveils, comme il y a deux semences. Et la parole nous dit dans la parabole du blé et de l'ivraie, que les deux plantes, mes amis, crurent, n'est-ce pas ? Les deux plantes avaient connu une croissance. Donc, vous voyez bien qu'il y a toujours ces deux réveils qui marchent ensemble depuis la nuit des temps. Il y a eu le réveil d'Abel, il a commencé à adorer le Seigneur, et il y a eu le réveil de Caïn, son frère. Donc, vous voyez bien qu'à chaque fois, il y a ces deux types de réveils. Donc, soyez équilibrés et ne rejetez pas le réveil de Dieu parce qu'on vous a enseigné qu'il ne peut pas y avoir de réveil. Ne rejetez pas non plus le réveil des impies. Ne restez pas ignorants par rapport à ce réveil parce qu'on vous a dit qu'il n'y aura pas ce réveil. Il y aura ces deux types de réveils. Donc, Dieu nous sort de Babylone, premièrement. Nous devons sortir une fois qu'on est éclairé. Et deuxièmement, Dieu nous réveille. Il le réveille sur une prise de conscience. Et on commence à regarder l'horloge de Dieu. On commence à se dire, mais il est tard dans l'horloge de Dieu. Il est temps que je me réveille. Il est temps que je fasse autre chose avec Dieu. Il est temps que j'expérimente autre chose. Voilà. Et regardez ce que Paul nous dit dans Romains, justement. Et dans Romains, chapitre 13. Et nous lisons à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Comment Paul a su ici que la nuit était avancée ? Mais parce que Paul était sorti du judaïsme. Paul était un pharisien. Paul était, mes amis, dans cette secte judaïque, cette secte pharisienne. Et Paul était un grand érudit. Et il pensait servir Dieu correctement. Paul faisait des longs jeûnes. Paul persécutait les chrétiens. Il croyait servir Dieu. Il était enfermé dans sa doctrine. Enfermé dans sa religion. Et quand le Seigneur l'a réveillé, et bien Paul, qu'est-ce qu'il a fait ? Et bien, il le dit dans Philippiens 3. N'est-ce pas ? Ces choses qui étaient pour lui des gains. N'est-ce pas ? Il les a regardées comme, mes amis, des ordures. À cause de l'excellence, n'est-ce pas ? De la révélation de Yeshua, son maître, qui est le nôtre également. Donc, vous voyez bien qu'une fois que Paul a été réveillé, il est sorti de Babylone. Il est sorti de la religion. Et bien, jusqu'à quand, mes amis, allez-vous résister à Dieu ? Vous qui ne voulez pas sortir. Aussi bien du péché que de vos assemblées complètement paganisées. Où Christ n'est plus glorifié. Où c'est l'argent qui est adoré. Où c'est le sexe qu'on adule. Où c'est l'homme qui est mis en valeur. Où c'est l'évangile humaniste. Un évangile qui vous caresse dans le sens du poil. Et qui vous conduit tout droit en enfer. Frères et sœurs, Paul a reconnu, Paul a su ici par l'esprit que la nuit était avancée. Combien de chrétiens savent-ils actuellement que la nuit est avancée ? Combien de prédicateurs savent-ils que la nuit est avancée ? Combien de prophètes d'apôtres savent-ils que la nuit est avancée ? Mes amis, et Paul continue. Le jour approche. Voyez bien, frères et sœurs, la nuit avance. Le jour approche. Il est question du jour de Yahweh. Il est question, mes amis, du jour 1. Le jour que Yahweh a mis en place. Le jour où Dieu va mettre fin à la zizanie de l'homme. Le jour où Dieu, n'est-ce pas, va intervenir directement et ouvertement dans les affaires des hommes. Alors, ce jour-là, justement, arrive, le jour de Christ. Et Paul dit, justement, dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Voyez, frères et sœurs, et Paul dit, cela importe d'autant plus. Vous savez, vous savez en quel temps nous sommes. Donc, voyez bien que ces chrétiens savaient en quel temps ils étaient. Combien de chrétiens aujourd'hui savent-ils en quel temps nous sommes ? Combien d'anciens, d'apôtres, des pasteurs, des docteurs savent-ils en quel temps nous sommes ? Il y en a très peu. Oui, il y en a, mais il y en a très peu, frères et sœurs, parce qu'on remarque autour de nous que beaucoup de chrétiens vivent dans l'insouciance totale. Ils vivent comme si le lendemain leur appartenait. Ils vivent comme si le Seigneur n'allait plus venir. Et d'ailleurs, ils commencent même, ces chrétiens, à vouloir eux-mêmes établir sur terre le royaume de Dieu. N'est-ce pas ? Ils sont, mes amis, complètement, complètement séduits. Et le Seigneur nous invite ici, justement, à saisir le temps, à réaliser le temps dans lequel nous sommes. Et Paul dit, vous savez en quel temps nous sommes. En quel temps nous sommes. Et qu'est-ce qu'il va dire, frères et sœurs ? Eh bien, il dit, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Voilà. La nuit est avancée, le jour arrive. Et effectivement, quand on dort et que les rayons du soleil commencent à pénétrer dans nos appartements, nos maisons pour nous illuminer, eh bien, forcément, on ne peut que se réveiller parce que le soleil est là, justement. Et le soleil, le vent, il est chaud, est en train de se lever, est en train de revenir. Eh bien, frères et sœurs, il est temps de se réveiller. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, quand on remarque ce qui se passe, mes amis, dans les nations, l'incompétence des hommes, mes amis, les crises économiques, quand on regarde ce qui se passe, mes amis, les guerres, les conflits ethniques, les conflits raciaux, quand on regarde ce qui se passe, mes amis, l'augmentation, mes amis, justement, des tensions, des problèmes. Dans les nations, on connaît, notre génération connaît une croissance exponentielle, mes amis, de troubles. Le terrorisme, ici et là, quand on regarde ce qui se passe dans nos églises, on voit que le monde se décompose. On voit bien, mes amis, que les hommes n'ont plus la solution à proposer, n'ont plus d'idées. C'est fini, nous sommes dans une génération où, mes amis, les gens sont tellement stressés, tellement stressés qu'il faut des antidépresseurs, qu'il faut, mes amis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de distractions, beaucoup de divertissement pour pouvoir les calmer, les occuper, mais malheureusement, ça ne marche pas. Alors, d'autres vont se réfugier dans l'alcool, dans la drogue, dans le sexe, dans la violence, tout ça. Mais, malheureusement, leur cœur n'est toujours pas, comment dire, comblé. Alors, c'est l'heure, justement. Quand on regarde ce qui se passe dans nos assemblées, c'est évangé de la prospérité. Ces églises qui sont complètement devenues, qui sont devenues complètement mortes, endormies comme la parabole de Die Vierge dans Matthieu 25. Et on réalise qu'il est pratiquement minuit, frères et sœurs. Rappelez-vous bien du songe que Dieu m'a donné, dans lequel je me retrouvais devant une horloge. Et dessus, il y avait, n'est-ce pas, il était, comment dire, indiqué que minuit était proche. Et en fait, il était minuit moins trois, 23h57. Et on a très peu de temps maintenant, mes amis. S'il vous plaît, préparez-vous, préparons-nous pour le retour du Machia. Alors, il faut sortir, premièrement. Deuxièmement, Dieu nous réveille. Et quand on est réveillé, forcément, on va commencer à se repentir d'avoir perdu du temps. On va commencer à se repentir d'avoir négligé sa relation avec le Seigneur, d'avoir privilégié la relation avec son pasteur, avec son apôtre, avec son prophète, avec Dieu. On va commencer à regretter toutes ces années pendant lesquelles on a servi les hommes. On a dépensé des millions d'argent alors qu'on n'a pas pris soin des orphelins, des veuves. On va commencer à se dire, à se repentir d'avoir négligé le service de Dieu, l'adoration, s'occuper de sa femme, ses enfants, prier à la maison avec sa famille, en couple, en famille. Parce qu'on n'a plus servi l'Église mère. On n'a plus servi, mes amis, les hommes. Et là, c'est le regret, c'est la repentance. Parce qu'il y a le réveil, parce qu'il y a une prise de conscience. Et voilà, donc, là, cette repentance, justement, nous conduit au service véritable du Seigneur. Et là, on peut commencer à construire. Et construire comment ? Je vous dis, pour construire, pour rebâtir la maison, il faut d'abord sortir de Babylone, selon la parole. Deuxièmement, Dieu nous réveille. Dieu nous réveille. On prend conscience qu'il faut autre chose. Et on va commencer à prendre soin de l'œuvre du Père, n'est-ce pas ? C'est-à-dire s'occuper des personnes, des nécessiteux, des SDF, des orphelins, des veuves, des gens qui ne connaissent pas Christ. On ne va plus rester seulement entre chrétiens, mais aller voir les gens du monde pour partager l'évangile, tout ça. Donc, nos familles également, cousins, frères, tout ça, tantes, je ne sais pas. Et rebâtir où ? Le peuple, on nous dit la parole, a commencé à rebâtir sur la montagne, justement. Regardez ce que Dieu dira à ce peuple, justement, dans le livre de Hg. Hg, chapitre 1er, verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit Yahweh. Voilà, montez sur la montagne. Or, la montagne, ici, mes amis, est très symbolique et très synonyme. La montagne est synonyme, bien sûr, du royaume de Dieu. Nous sommes dans Esaïe, chapitre 33, à partir du verset 14. « Les pécheurs sont effrayés d'anciens, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant ? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles ? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui forme l'oreille pour ne pas entendre les propos sanguinaires, qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné et de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. » Voilà, donc on nous dit que celui qui craint Dieu habitera dans les lieux élevés, justement. Donc il est question de la montagne de Yahweh. Il est question de la montagne de Sion, n'est-ce pas ? Rappelez-vous bien dans Hébreu 12, il est dit que nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Et dans Somme chapitre 15, justement, il est dit « Oh Yahweh qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. » Celui qui marche dans la vérité, celui qui ne calme pas avec sa langue, qui ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point de pauvre, le propre sur son prochain. Et la parole nous dit que celui-là marchera avec Dieu, habitera, n'est-ce pas, demeurera sur la montagne de Dieu. Et voilà, donc on ne bâtit pas, on ne rebâtit pas la maison en étant dans Babylone, on rebâtit la maison en étant sur la montagne de Sion, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, mes amis, quand il arrive, quand le royaume arrive quelque part, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des conversions authentiques, il y a des baptêmes, n'est-ce pas ? Les gens sont touchés, les gens sont guéris, la parole est vraie. La montagne de Dieu, ce n'est pas l'évangile de la prospérité, n'est-ce pas ? Chrétien désirait aujourd'hui la montagne de Sion, selon Hébreu 12. Nous nous sommes approchés en tant qu'église de cette montagne, et nous ne sommes pas approchés de la montagne de Sinaï, qui représente la loi de Moïse, qu'on ne vous dise plus, n'est-ce pas ? N'écoutez plus ces enseignements qui vous font croire que si vous ne payez pas la dîme, par exemple, vous ne serez pas bénis. Ne croyez pas que si vous ne donnez pas l'argent, vous ne serez pas bénis. Vous êtes déjà bénis en Christ dès l'instant où vous avez donné votre cœur à Dieu. Vous avez été bénis. Vous êtes bénis, mes amis, et personne ne peut vous maudire. Ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Celle que Dieu a béni, personne ne peut la maudire. Donc, vous êtes bénis, vous qui craignez Dieu, vous qui aimez Dieu. Voilà, frère des soeurs. Donc, pour rebâtir la maison de Dieu, il faut premièrement sortir de Babylone. Deuxièmement, il nous faut le réveil. C'est pour ça que nous prions que Dieu nous réveille tous les jours, que Dieu nous visite, parce que chaque jour où nous nous réveillons, chaque jour dans notre marche avec le Seigneur, nous devons être réveillés. Ce n'est pas une seule fois de temps à autre. Oh non, on a vécu un puissant réveil hier. Oh, il y a dix ans, on a connu un grand réveil. Oh, dans les années 80, nous avons vécu un... Mais aujourd'hui, Dieu n'a-t-il pas, mes amis, Dieu a-t-il changé ? Dieu est-il le Dieu d'hier seulement ? Dieu n'est-il pas le Dieu d'aujourd'hui et de demain, mes amis ? Et le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, le réveil, chaque jour, nous nous réveillons. Pourquoi vous refusez le réveil spirituel ? Chaque jour, nous nous réveillons. Chaque jour, nous nous réveillons. Chaque jour, nous dormons. Donc, nous pouvons... Ça peut arriver que nous nous endormions, mes amis, spirituellement, parce que nous sommes humains. Et voilà, et à chaque fois, Dieu nous réveille, à chaque fois. Vous voyez ? Donc, c'est ça, le réveil spirituel. Tous les jours, Dieu nous réveille. Quand on adore le Seigneur, il nous parle. Quand on va prier dans sa chambre, quand on va être dans son lieu secret, Dieu nous donne des révélations. Eh bien, les révélations, c'est quoi ? C'est des réveils. Quand Dieu nous révèle quelque chose, on reçoit la connaissance qui nous manquait. Sur des gens, sur des pays, sur des rois, sur l'avenir. Eh bien, c'est le réveil. Donc, vous devez accepter que Dieu, mes amis, réveille son peuple tous les jours. Voilà. Donc, tous les jours, nous devons vivre autre chose avec Dieu. Tous les jours, nous devons avoir des réunions différentes. Ce n'est pas une réunion, mes amis, comment dire ? Si vous vivez dans votre église locale, une liturgie, c'est-à-dire un déroulement du culte inchangé, et sclérosé, qui ne change pas depuis des années, dites-vous qu'il n'y a plus le réveil. Il y a la mort spirituelle, comme l'église de Sardes, qui paraissait vivante alors qu'elle était morte. Voilà. Donc, il faut se réveiller, frères et sœurs. Alors, quand on sort de Babylone, premièrement, deuxièmement, on reçoit une visitation du Seigneur, on est réveillé. Troisièmement, mes amis, on commence à... On va sur la montagne, le royaume de Dieu, on commence à faire l'œuvre. Nous devons servir Dieu étant membre de son royaume, et non en dehors de son royaume. Il nous faut être dans le royaume. Quand on est dans le royaume, on n'a plus la vision déliminationnelle. On ne voit plus, mes amis, il n'y a plus de division entre chrétiens. Les déliminations sautent. Je ne parle pas de l'écuménisme, mais je parle de ceux qui prient, ceux qui s'assemblent autour de la parole de Dieu, qui s'assemblent au nom de Yeshua, notre maître. Voilà. Donc, on n'est pas divisé, parce que le mur de séparation, selon Ephésiens 2, a été renversé par Yeshua à la croix. Donc, c'est ça la parole, frères et sœurs. Dieu réveille son peuple. Et quel temps fait-il actuellement ? Eh bien, il est presque éminu, mes amis. Le Seigneur revient. La nuit est avancée. Voilà pourquoi le péché connaît une croissance exponentielle dans le monde. N'est-ce pas ? Des lois anti-bibliques sont de plus en plus promulguées, votées, promulguées, tout ça. Et donc, nous allons de plus en plus être persécutés. Mais en même temps, Dieu réveille son peuple. Et voilà. Donc, un peuple puissant, un peuple qui va confronter les prophètes de Baal. Un peuple comme Finé va se lever pour prendre position pour la vérité. Un peuple qui va, mes amis, désirer le propre de ce monde. Être rejeté, outragé, blessé, insulté, blasphémé pour Christ. Et c'est une richesse comme Moïse, mes amis, qui avait préféré, n'est-ce pas, le propre de Christ à la richesse égyptienne, au trésor égyptien. Eh bien, chrétien, vous qui m'entendez ce soir, ou dans les jours à venir, je ne sais pas, sur YouTube, eh bien, c'est le temps, mes amis, de désirer la persécution à cause de la vérité, plutôt que de vivre cette, mes amis, opulence, cette réjouissance, cette, comment dire, réjouissance du péché dans nos assemblées, dans nos pays. Il est l'heure que les enfants de Dieu se réveillent, parce que le Maître revient. Il vient à grande vitesse, mes amis, il vient à grande vitesse. Préparez-vous pour le retour du Machia. Vous qui êtes sortis de Babylone, vous qui vous priez, vous qui vous retrouvez entre deux ou trois, quatre personnes, ne cherchez plus forcément les églises. Arrêtez de chercher où se trouve une église. Vous devez chercher Dieu continuellement. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous demande de chercher une église quelconque. Nous sommes déjà membres de l'église de Christ. Priez, partagez avec des frères, deux ou trois, quatre frères et sœurs, ici et là, dans les parcs, dans vos maisons, peu importe les endroits, peu importe l'endroit. Ne soyez plus sous le joug des hommes. Ne restez plus enfermés, n'est-ce pas, dans des dénominations des hommes qui vous enferment dans leur système. Bien sûr, il y a des pasteurs qui sont encore dans les bâtiments, mais qui aiment le Seigneur. Je ne dis pas que ceux qui prient dans un bâtiment pêchent, ce n'est pas ce que le Seigneur nous a dit, mais je vous dis simplement, frères et sœurs, que plus personne ne vous contrôle, ne vous laissez plus mettre sous le joug de la servitude, sous l'autorité d'un prophète, apôtre, docteur ou pasteur, je ne sais pas quel ministre, n'est-ce pas, vous êtes tous ministres de Dieu, vous êtes tous disciples de Christ, vous pouvez, n'est-ce pas, vous avez le droit et l'autorité, n'est-ce pas, de baptiser, n'est-ce pas, au nom de Jésus-Christ à Nazareth. Vous avez le droit d'annoncer la parole, de partager l'évangile, voyez, il est temps que vous vous leviez, que vous sortiez de votre, n'est-ce pas, dépendance vis-à-vis des hommes, afin de servir votre Père, notre Père céleste, chrétien, que le Seigneur soit glorifié, il revient, soyez fortifiés, encouragés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Tu es mon Dieu » Sous-titrage Société Radio-Canada « Tu es mon Dieu » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada